Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur la FAQ que j'ai mis sur Instagram il y a deux jours sur le thème d'être propriétaire de Nunu et encore une fois vous avez été au rendez-vous car j'ai reçu plus de 200 questions donc c'est vraiment super et l'avantage c'est que sur les 200 questions vous êtes à peu près tous à m'avoir posé les mêmes questions et du coup pour cette FAQ j'ai gardé 13 questions qui pour moi sont les plus intéressantes à aborder donc on commence tout de suite Question numéro 1 Pourquoi as-tu décidé de devenir propriétaire ? Donc cette question je pense que si on la pose à n'importe quelle cavalière on aura toujours la même réponse c'est tout simplement pour moi c'était un rêve de devenir propriétaire je n'ai pas aimé les chevaux depuis que je suis toute petite c'est vraiment vers l'âge de 7-8 ans que j'ai commencé à aimer les équidés et à force de partir en colonie et de monter en centre-écaisse j'ai eu cette envie de devenir propriétaire car pour moi je voulais avoir mon propre chouchou que ce soit pas le chouchou d'un autre et même quand je montais en centre-écaisse on me mettait souvent les poneys que je ne voulais pas ou les chevaux et du coup ça me dérangeait un peu parce que moi je voulais monter qu'un seul et même cheval du coup l'envie de devenir propriétaire devenait de plus en plus grand et c'est vraiment un cap je pense que les cavaliers doivent avoir dans leur vie c'est de pouvoir devenir eux-mêmes propriétaires question numéro 2 est-ce qu'il y a un âge pour devenir propriétaire ? donc non il n'y a pas d'âge pour devenir propriétaire on ne va pas vous dire qu'il faut attendre 18 ans pour devenir propriétaire non je connais des gens qui depuis qu'ils sont tout petits sont propriétaires parce que leurs parents leur ont acheté un poney ou un cheval ou des gens qui préfèrent travailler avoir leur vie professionnelle de fait avant d'en avoir un c'est vraiment très divers mais c'est surtout une question de responsabilité et de maturité comme j'en avais parlé dans ma première vidéo sur ma série un mini à moi il faut être sûr de pouvoir l'entretenir d'être capable de prendre en charge un équidé tout au long de sa vie parce qu'un loulou va vous rester plusieurs années avec vous donc voilà il faut vraiment savoir si vous êtes prêt à devenir propriétaire c'est surtout une question de responsabilité plutôt que d'âge question numéro 3 est-ce qu'il y a une différence entre le travail, les dépenses et les soins d'un mini par rapport à un cheval ? donc sur certains points oui et sur certains points non tout ce qui est par rapport aux soins un mini demandera les mêmes soins qu'un cheval tout ce qui est pensage, soins de la peau, des sabots, des crins, des dents voilà tout ce qui est comme ça les vaccins ça demandera les mêmes soins et à peu près les mêmes dépenses parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le prix d'un mini par rapport à un cheval et au niveau du travail il y aura peut-être un peu plus de différence parce qu'un mini on fait plus de travail à pied avec lui alors qu'un cheval on le monte donc un cheval demandera peut-être un peu plus de travail pour tout ce qui est musculation parce qu'on monte pour le muscler tout ce qui est le saut, le dressage c'est vraiment pas mal de discipline à la monte qu'on ne fait pas avec les mini du coup les mini on les laisse tranquilles dans leur parc il n'y a pas vraiment de soucis alors que si on a un cheval pour vraiment le monter et faire quelque chose de vraiment précis ça demandera un peu plus de travail mais sinon il n'y a pas vraiment de grosse différence c'est pour ça que je répète qu'un mini est égal à un équidé qu'un équidé est égal à un cheval donc un mini est égal à un cheval donc voilà il n'y a pas vraiment de différence question numéro 4 le parage d'un mini est-il plus fréquent que pour un cheval et est-ce le même prix ? donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve ça absurde donc le mini n'a pas forcément la corne qui pousse plus vite qu'un cheval moi je sais que Bilbao et Gossip je les pars environ tous les 2 ou 3 mois mais ce que je trouve plus absurde c'est que les maréchaux me font payer le même prix que pour un cheval je sais que Hormel je l'avais fait déférer il m'avait fait payer environ 35 euros je paye le même prix pour mes loulous alors que pour Hormel ils ont dû passer environ 20 minutes vraiment pour bien faire alors que les ponies ils passent 5 minutes ils donnent 3 coups de pince ils râpent c'est fini et ils te font payer le même prix donc ça je trouve vraiment un peu absurde certes il y a le travail mais il y a beaucoup moins de travail franchement limite on m'apprendrait je saurais le faire moi-même donc voilà c'est vraiment le point négatif c'est que les maréchaux te font payer le même prix voilà je ne comprends pas alors que il y a beaucoup moins de matière quoi mais bon voilà mais sinon pour la pousse tout dépend du pied du loulou ça peut pousser plus vite que ça peut pas beaucoup pousser mais voilà il n'y a pas vraiment de... je n'ai pas remarqué de différence question numéro 5 combien de surface minimum faut-il pour un mini ? donc ça c'est vraiment la question qui... quand j'entends des gens qui me disent qu'un cheval est malheureux dans même pas 5000 m² c'est faux moi je sais que mes loulous vivent dans 3000 m² et ils ne sont pas du tout malheureux limite ils ont déjà trop de surface parce qu'ils prennent énormément de poids en été mais voilà un minimum que je pourrais donner c'est vraiment 2500 m² pour être sûr qu'ils aient assez d'espace mais faut pas du tout penser qu'il faut un hectare un hectare c'est vraiment pour un cheval si il se nourrit en grande partie d'herbe si vous les nourrissez au foin et au granulé bah forcément ils n'auront pas forcément autant besoin d'espace mais voilà question numéro 6 si l'on achète un mini est-il nécessairement obligatoire d'en avoir un deuxième ? maintenant que j'ai gossip j'ai tendance à dire que oui c'est plutôt préférable d'avoir un deuxième mini ou un cheval parce que malgré qu'on puisse lui donner une chèvre ou des poules en compagnon c'est pas du tout pareil qu'un équidé parce qu'un équidé normalement ça vit en troupeau pour avoir vraiment leur vie un peu sauvage et pour voilà c'est mieux d'avoir qu'il ait quelqu'un qui est de la même espèce que lui plutôt qu'un autre animal qui n'aura pas forcément les mêmes besoins que lui donc voilà moi pour moi je pense que oui c'est préférable je conseille aux gens qui me demandent qui me demandent s'il en faut un deuxième oui je pense que c'est beaucoup mieux et je vois que Bilbao a beaucoup changé son caractère depuis qu'il a gossip donc voilà je pense que c'est une nécessité pour eux question numéro 7 est-il nécessaire de tondre un mini en hiver ? donc j'ai envie de dire que tondre un mini c'est comme tondre un cheval tout dépend de son travail si vous êtes tendance à travailler beaucoup votre loulou et qu'il transpire beaucoup il serait préférable de le tondre pour justement qu'il ne tombe pas malade en hiver mais si vous lui laissez tout l'hiver à ne rien faire dans son parc il vaut mieux lui laisser sa protection naturelle et son poil d'hiver afin qu'il se protège du froid question numéro 8 combien de temps faut-il leur consacrer ? donc ça c'est vraiment divers j'ai pas vraiment de temps que je consacre à mes loulous des fois je reste toute l'après-midi avec eux parfois j'ai pas du tout le temps et du coup je ne les vois pas pendant une journée mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus malheureux des fois voilà c'est vraiment divers moi j'ai pas vraiment d'heure fixe j'ai pas de temps je me dis pendant 3 heures je reste avec eux non c'est vraiment quand j'en ai envie il y a quand même mes obligations de propriétaire à m'en occuper ce qui est tout à fait normal mais c'est pas vraiment je me dis pas qu'il y a un créneau horaire où je dis non je stocke tout ce que je fais et je vais m'en occuper non il faut juste trouver un rythme un rythme qui est pas forcément toujours régulier mais vous êtes sûr que le temps que vous leur consacrez sera nécessaire pour eux pour vous en occuper, pour les soigner, pour les nourrir il faut vraiment qu'ils soient heureux par rapport au temps que vous leur consacrez s'ils sont malheureux, il va falloir modifier un peu vos habitudes question numéro 9 quelle est la discipline la plus fréquente pour un mini ? donc je pense que la discipline la plus fréquente c'est le spectacle généralement les propriétaires de mini font beaucoup de spectacles avec eux et même dans le monde du spectacle c'est beaucoup des mini qu'on voit malgré qu'on voit des chevaux mais régulièrement je vois des mini après les mini sont beaucoup sollicités pour de nouvelles choses comme l'attelage, leçon en liberté il y a beaucoup de discipline qui s'ouvre en mini donc c'est plutôt pas mal, je trouve ça vraiment très sympa et même tout ce qui est dans le monde médical des gens qui sont un peu handicapés, qui sont faibles on leur rapporte ces mini qui est un peu une thérapie pour eux donc voilà le mini est beaucoup sollicité maintenant pour beaucoup de discipline mais généralement on le voit plus pour le spectacle question numéro 10 qui garde tes poneys pendant que tu pars en vacances ? donc bon je pars pas très souvent en vacances cette année je ne suis pas du tout partie mais quand je pars en vacances bah vu que mes loulous sont chez moi ce sont mes parents qui les gardent avec une très grande gentillesse bon ça va, c'est généralement quand je pars c'est en été donc il n'y a pas vraiment de gros de gros travail à faire avec eux il faut juste leur vérifier que leur roue est propre parfois voilà s'ils veulent leur donner des carottes s'en occuper voilà mais sinon en été il n'y a pas vraiment de gros entretien donc c'est beaucoup plus facile pour mes parents lorsque je pars quelque part question numéro 11 comment gères-tu ton temps entre les cours et tes poneys ? donc par rapport à l'année dernière c'était beaucoup plus simple pour moi j'étais encore au lycée avec le bac et franchement j'arrivais vraiment très bien à gérer mon temps sauf que maintenant que je suis en études supérieures bah mes études me demandent énormément de temps du coup bah j'ai un peu moins de temps à consacrer à mes loulous mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus malheureux mais voilà c'est vraiment un changement où il faut s'adapter et c'est vrai que c'est plus compliqué cette année mais je pense qu'au fur et à mesure que j'aurai pris un rythme justement comme j'en ai parlé dans la question sur combien de temps faut-il leur consacrer lorsqu'on a un rythme on arrive beaucoup mieux à gérer mais franchement ça va je pense que je gère encore assez facilement mes cours et mes loulous question numéro 12 quel est le prix environ d'un mini ? donc moi je ne donne pas le prix exact de combien j'ai payé mes loulous je donne une tranche de prix pour vous faire une idée moi je parlerai plus que si vous achetez votre loulou dans un élevage que je conseille plus on a plus de chances de trouver un loulou qui nous conviendra beaucoup qui nous conviendra mais pour un mini Shetland ou un cheval miniature qui est origine non constatée je pense qu'il faut au minimum compter 500 à 600 euros et on pourrait monter facilement jusqu'aux 1000 euros ensuite pour tout ce qui est les chevaux miniatures de pure race donc on commence à monter sur le cheval miniature américain anglais etc on peut au minimum compter 1200, 1400, 1 minimum les mini coûtent assez cher quand on prend de la pure race c'est normal parce que du coup ce sont des pleins de papier ils sont inscrits dans le stock book donc forcément ils coûteront plus cher mais voilà un prix pour les origines non constatées au mini Shetland comptez environ 500, 600 euros et si vous voulez vraiment de la pure race comptez au minimum 1200, voilà question numéro 13 et ce sera donc la dernière peut-on promener son mini dans la rue, la ville ou la forêt comme l'on promène son animal domestique type chien ? je trouvais cette question assez intéressante parce que justement je me posais cette question moi je promène mes loulous dans une forêt mais du coup il faut que je passe sur la route mais je suis dans un endroit où il n'y a pas vraiment de fréquentation il n'y a pas de trafic du coup je ne rencontre pas beaucoup de voitures mais je ne sais pas si vraiment en ville c'est autorisé je ne pense pas qu'il y ait une interdiction mais je pense que ce serait beaucoup dérangeant pour justement les véhicules qui eux aiment bien la vitesse les gens ne veulent pas ralentir et du coup je pense que ce serait plus dangereux pour nous pour le poney et surtout pour la circulation si on se balade en ville après tout ce qui est forêt normal la forêt est réservée à tout le monde je ne vois pas, il n'y a pas de soucis mais la ville c'est des points d'interrogation je pense que les gens, c'est pas interdit mais je pense qu'on serait très mal vu je pense que je serais très mal vu si je viens de me balader en plein centre-ville avec mes loulous je pense que ça traumatiserait mes petits bébés et que voilà quoi, ça créerait plus d'ennuis que de plaisir je pense donc voilà donc voilà j'ai terminé de répondre à vos questions j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la commenter et à la partager vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat les liens seront en barre d'infos il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée je vous fais plein de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501